Vous êtes allé vous avec Eric Zemmour, je vous ai vu passer en vidéo là-dessus. Vous vouliez dire quoi en y allant ? Bah écoutez, je voulais appeler au soutien de nos policiers qui font, encore une fois, un travail remarquable sur le terrain, qui sont seuls, qui sont en général pas assez soutenus, ni par leur hiérarchie, ni par l'échelon politique, et encore moins par certains médias, en tout cas les médias mainstream. Mais vous êtes tous d'accord là-dessus, puisqu'il y avait quasiment tous les partis, à part les Insoumis ? Ah oui, mais la présence des partis n'augurant rien de leur soutien de manière générale, je veux dire... Il y a eu même Darmanin ! Oui d'accord, mais c'est comme si, je sais pas, les cadres d'une compagnie pétrolière défilaient contre le réchauffement climatique. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que moi je vois pas, si vous voulez l'intérêt, le ministre, encore une fois, il a les rênes du pouvoir. C'est précisément contre sa politique, et les politiques précédentes, que les policiers sont dans la rue. Ils sont là pour revendiquer, pour demander aux ministres de débloquer un certain nombre de choses et d'améliorer leurs conditions. Que signifie la présence d'un ministre à leur manifestation ? Eh bien on pose la question à Prisca Thévenot ! La meilleure façon de leur répondre, c'est d'ouvrir droit à leur requête, pas d'être avec eux dans la rue. Prisca Thévenot ! Eh bien, vous savez quoi, vous avez raison. Il y a un juste milieu dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux. On peut être présent, moi j'y étais, c'est un rassemblement citoyen qui s'est très bien passé, on est un certain nombre de personnes là, on n'est pas forcément en train de faire des selfies pour dire coucou, j'y étais, j'y étais. C'était aussi un soutien qu'on a apporté. Vous n'avez pas été très bien accueilli, en tout cas Gérald Darmanin n'a pas été très bien accueilli, donc faire des selfies ou des huées, c'est compliqué. Écoutez, mais justement, le but n'était pas celui-là, c'était d'être présent avec eux, de leur montrer notre soutien, et de montrer que nous sommes tous concernés par le fait que, malheureusement, l'actualité en ce moment revient à, très souvent, pleurer des forces de l'ordre, venir témoigner que les forces de l'ordre sont caillassées, sont souvent montrées du doigt, pas seulement par des citoyens qui sont en colère, mais aussi beaucoup par des formations politiques, dont on vient de parler d'une à l'instant. Et donc je pense que c'est important qu'ils soient présents, et aussi qu'ils écoutent et qu'ils mettent en œuvre une certaine partie des revendications demandées. Madame, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas des spectateurs faussement détachés de la réalité que ces policiers vivent. Vous êtes des acteurs, vous avez les rênes du pouvoir, vous pouvez agir sur le réel. Donc vous n'êtes pas des caméramans, vous n'êtes pas des journalistes. Moi, si vous voulez, je compatis évidemment avec la douleur de ce policier, et je ne comprends pas, si vous voulez, comment une société peut en venir à mettre des officiers, c'est-à-dire ses représentants, les représentants de l'État, les représentants de la France dans cet État. Et je m'étonne surtout que tout un système qui est capable de se mobiliser pour toutes les victimes du monde, pour tous les damnés de la terre, pour tous les déshérités du monde, quand c'est sa propre police, la propre police nationale, c'est la police nationale, c'est la police de la nation, est attaquée et touchée de cette manière, et on vous parle de manifestation qui fait polémique. Factueuse. Non, mais d'abord, qui fait polémique, ça, c'est pour beaucoup. Factueuse, ça, c'est la France insoumise. Juste avant que vous veniez en plateau, vous avez entendu l'avocate qui disait que la manifestation était déplacée, et qu'on n'avait pas manifesté pour l'Assemblée nationale quand on a eu des policiers. Exactement, mais j'aurais bien aimé entendre cette avocate si c'était agi d'une manifestation de migrants illégaux. Là, effectivement... Je ne sais pas si il y a un rapport entre les deux. Ah bah si, si, parce que justement, c'est l'illustration de ce que je viens de dire il y a un instant. C'est-à-dire que quand on se mobilise pour toutes les victimes, et qu'on porte son humanité, son humanisme et sa bienveillance en bandoulière, eh bien, ce sont d'abord les forces de l'ordre qui doivent être les récipiendaires de cet humanisme plutôt que d'aller le chercher à des milliers de kilomètres de chez nous. D'abord, je vous tire mon chapeau, monsieur, pour ce que vous faites. C'est admirable. J'ai été très ému d'entendre votre témoignage, et très admiratif aussi du combat que vous menez dans un milieu qui n'est pas nécessairement favorable à vos idées. Vous êtes, au demeurant, l'illustration vivante de ce que je dénonce. On a eu des tas de débats ici sur le rap et la violence dans le rap, et la haine contre la France, contre les flics, etc. Eh bien, monsieur, en ayant un rap, on va dire, un peu plus raisonnable, un peu plus patriotique, un peu plus amoureux de la France, de ses institutions, etc., vous voyez ce qu'il subit. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc c'est une illustration emblématique du discours que je tiens à l'encontre du showbiz de manière générale et du rap de manière particulière. Mais je partage totalement votre constat. Le problème, si vous voulez, c'est que cette politique-là que vous appelez de vos voeux, elle nécessite des moyens considérables. Je suis d'accord avec vous également sur les places de prison. Je dis depuis toujours que ce qui verrouille le système, outre l'aspect qualitatif, c'est-à-dire l'aspect idéologique d'une certaine magistrature, qui effectivement met dehors à tire-larigot des jeunes parce qu'elle les considère comme des victimes, il y a également en bout de chaîne le nombre de places de prison, parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un dans une prison si les prisons sont pleines. Donc les magistrats sont parfois obligés d'aménager des peines, voire de les libérer, parce qu'il n'y a pas. Donc pour déverrouiller le système, il faut mettre en construction 20, 25 000, 30 000 places de prison supplémentaires. Alors on va me dire que ça coûte de l'argent, mais si on est en train de m'expliquer que la 6e ou la 7e puissance économique mondiale est infoutue de construire 25 000 places de prison, mais alors où va-t-on ? Au lieu d'avoir confié la chanson de l'Euro 2021 au rappeur anti-français Youssoufa, pourquoi la Fédération française de football ne lui a pas confié la chanson de l'Euro 2021 ?